bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis assistons nous à la fin petit à petit des free players sur rock avec l'avènement de tout un tas d'options payantes annoncées par lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver des infos les guides les tips les tutos mais aussi les pronos de la grande finale il reste au moins un tour au moins un tour pour plier ce store si ce n'est pas encore fait la grande finale comme toutes les saisons de ligue aux iris c'est une vidéo le vendredi à 18h et des ajustements des pronos des conseils le samedi sur le discord les amis on a détruit le store mais je vais quand même vendredi vous faire un nouveau pronostic pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de suivre ou de parier la semaine dernière on va tenter de faire un gros coup pour finir les amis donc je vous le disais est ce que c'est la mort des free players j'en ai déjà parlé cette semaine mais la lilith enchaîne avec l'annonce de cette mise à jour 1 0 84 le champ de lapis clairement c'est abusé je ne comprends pas où lilith essaye d'aller avec cette mise à jour c'est vraiment très inquiétant pour les free players ou les middle spenders les low spenders bref tous ceux qui ne claquent pas des centaines d'euros minimum par mois dans le jeu il va y avoir quelques petites complications à venir lilith essaye vraiment de maximiser on va en reparler un pourquoi ils font cette stratégie mais déroulons d'abord cette mise à jour qui va avoir lieu le 30 07 on n'a pas l'heure mais ça sera 6 heures utc comme d'habitude 8 heures heure française on est toujours en heures d'été encore pour trois mois donc faut en profiter tout de même et la mise à jour aura lieu un mardi nous nous étendons dans l'herbe sous altahir nouvelle série d'événements du festival de kixi on a déjà eu ce festival je crois on à la prière des smeralda ok c'est éclaté malheureusement mais maintenant on le sait on y a le droit une fois sur trois collection des smeralda ouf non plus guerre des ruines ça c'est pas mal ruée mortelle ça je ne connais pas je ne vois pas ce que c'est est ce que on a déjà eu si on a déjà eu que je passe à côté n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est une course contre la monde battait le plus grand nombre de barbares possible pour affronter les barbares d'élite c'est un peu une course contre la montre un des barbares je ne comprends pas cet event il est peut-être nouveau on va voir ce que ça va donner en tout cas ça a l'air intéressant j'espère que c'est le même système et qu'on pourra avoir jusqu'à 20 sculptures en or gratuite puisque en course contre le temps c'est 20 sculptures pour le premier 10 pour deuxième 5 pour le troisième je crois que c'est ça ou 10 pour le premier 15 pour le deuxième 10 pour le troisième et 8 jusqu'à la dixième position de 4 à 10 de mémoire encore une fois n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe optimisation de champions de l'olympe et c'est là que les choses sérieuses malheureuses commencent pour les free players et même pour ceux qui sont pas des baleines une fois la nouvelle saison commencée le mode équilibré sera activé pour l'événement champions de l'olympe les technologies et niveau niveau d'étoile ok talent de commandant de chaque participant seront automatiquement équilibrés là pour le moment vous allez me dire bah ça va dans le champ des free players c'est de la balle par ailleurs chaque commandant se verra automatiquement attribué des unités de l'équipement et de l'attirail en fonction de la spécialisation de ces unités ça c'est cool aussi ça veut dire que comme la grande finale de la ligue aux iris tout le monde a la même chose et c'est seulement les plus stratèges qui vont être amenés à gagner une chose très positive mais attention c'est parce qu'il ya une méga carotte derrière taille des équipes vous pouvez vous inscrire à des matchs de classement 2 3 5 combattants super ajustement des points d'activité vous pouvez gagner des points d'activité en combattant dans n'importe quel mode en mode classement par équipe pour gagner le double de points quand on se classe on est propre c'est cool on est bien bien refait ajustement des résultats de saison à la fin de la saison si vous avez participé au mode classement par équipe on reçoit une récompense en fonction de la ligue la plus élevée on est toujours classique la point 5 nouveau système de réputation là déjà la carotte commence si vous commettez une infraction pendant un match les infractions sont décrites sur la page des règles de la réputation vous perdez des points de réputation vous risquez de pénalité des pénalités si votre réputation est trop basse qu'est ce que c'est comme réputation alors on n'a pas encore la liste mais il est facile de parier sur le fait que par exemple ça sera quitter un match ça fait longtemps que bien des joueurs le réclament comme dans tous les jeux lorsqu'on est dans une équipe si on quitte le match on prend une pénalité dans combien des jeux c'est une pénalité à la connexion dans les fps notamment mais là c'est une pénalité en points et donc en récompense bon ça c'est une bonne chose aussi point 6 nouveau salon personnalisé et là on rentre dans l'ère des pay to win vous pouvez maintenant dépenser des gemmes vous pouvez dépenser des gemmes là c'est pour ceux qui ont de l'argent pour créer un salon personnalisé des champions de l'olympe avec un salon personnalisé vous pouvez inviter des gouverneurs de n'importe quel royaume à vous rejoindre sélectionner la carte que vous voulez et commencer le match à tout moment le créateur d'un salon personnalisé peut décider d'activer ou non le mode équilibré des dans les salons personnalisés vous pouvez aussi vous attribuer à vous même une des places de spectateurs pour assister à un match on peut aussi vous attribuer à ça intéressant au cas on peut dire qui vient en spectateur au final qu'est ce qui va se passer pourquoi ça devient très pay to win et bien c'est très simple les meilleurs joueurs inter serveurs vont se réunir ils vont faire des mégas équipes et ce qui fait que vous n'aurez plus la possibilité grâce au talent de d'équipe de votre serveur de réussir seulement face aux joueurs d'un même serveur donc dans le mode classé vous allez avoir des monstres qui vont apparaître ils deviendront clairement imbattable en mode non équilibré bien évidemment et donc le classement va vraiment être sur le non équilibré vraiment dédié qu'aux baleines qui vont se regrouper entre elles et ils vont vous rouler dessus le top 10 si ce n'est le top 20 va être clairement intouchable on se dirige tranquillement vers vraiment de très gros avantages pour les baleines et les pay to win la mort des free players commence à présent ça fait déjà plusieurs temps que je vous annonce là on le voit clairement arrivé mais c'est pas fini optimisation du tombeau d'osiris vous allez voir ça continue nouveau match personnalisé vous pouvez maintenant dépenser des gemmes pour créer un match personnalisé du tombeau d'osiris vous pouvez inviter les gouverneurs de n'importe quel royaume à vous rejoindre les administrateurs d'un match personnalisé peuvent décider d'activer ou non le mode équilibré s'il est activé tous les commandants pour sélectionner des commandants de puissance équivalente dans une liste fournie par le système ils pourront choisir les talents de commandant avant le début d'un match donc au final exactement comme pour les champions de l'olympe on va se retrouver avec des équipes inter serveurs ou seuls ceux qui ont les moyens en termes de baleine en termes de gemmes vont réussir à créer des super équipes on se dirige vers quelque part de l'esport mais pas de l'esport au talent de l'esport à la moula de l'esport à l'argent et franchement c'est clairement déceptif pour tous les free players parce que vous me dites et vous allez dire à raison il suffit qu'un joueur ait suffisamment de gemmes il suffit d'avoir un dépensier qui vous invite et vous pouvez être dans une méga équipe si vous êtes bon mais pensez bien que si vous n'avez pas les derniers commandants expertisés avec les meilleurs équipements jamais vous n'intégreriez des très grosses équipes alors qu'aujourd'hui quand vous êtes sur un serveur c'est le meilleur les meilleurs joueurs de votre serveur ça vous laisse des chances d'être dans une excellente équipe très stratège là clairement vous perdez toutes vos chances d'être dans les meilleures équipes et surtout quand vous allez tomber face à une équipe personnalisée vous allez clairement vous faire rouler dessus point 2 amélioration des graphismes dans le tombeau d'Osiris et autres événements associés les thèmes de ville actuellement signe à votre ville sont utilisés ok optimisation de l'attribution des rôles on peut désormais attribuer des rôles sur les champs de bataille il ya déjà quelque chose qui ce similaire qui avait été annoncé point 4 optimisation de la saison de conquête pareil là franchement ça devient abusé à justement du témoignage d'Otars on sait déjà que le témoignage d'Otars ne profite qu'aux joueurs les plus dépensiers ajout du nouveau classement de points d'Otars dans lequel les gouverneurs seront classés par points de meurtre je viens de vous le dire c'est que pour les plus dépensiers points de mort et points de soins si vous n'avez pas été sélectionné comme Otars mais que vous vous classez dans le top 10 d'un de ces classements on recevra automatiquement un témoignage d'Otars difficile de se classer dans ce top 10 si on n'est pas un middle spender voire impossible même fragment de témoignage d'Otars puisque si vous avez plein de morts ou plein de kill points forcément vous allez devoir soigner utiliser des boosts utiliser des ressources si vous n'êtes pas un habitué des dépenses dans le jeu et des achats de bundle ça va me paraître très compliqué alors les ressources vous pouvez avoir beaucoup de farm ok mais pour soigner il va falloir des accélérateurs donc il va falloir tout forcément avoir dépenser dans les bundles donc là c'est un petit peu mort fragment de témoignage d'Otars si vous ne recevez pas de témoignage d'Otars vous pouvez obtenir un fragment de témoignage d'Otars en terminant le nouveau succès croisé autarcie trois fragments peuvent être combinés pour donner un témoignage d'Otars donc en gros il va falloir faire 3kvk qui peut abuser tout de même aussi ça fait beaucoup 3kvk ces changements s'appliqueront dans les cadets qui commenceront après le 7 août à minuit utc 2 heures pour nous ajustement du nombre de témoignages d'Otars que vous pouvez donner aux autres camps voici les détails dans les histoires avec quatre camps 240 témoignages d'Otars et 30 témoignages d'Otars légendaires remplacés par 210 ils descendent les témoignages d'Otars et ils augmentent le nombre d'Otars légendaires bah oui parce qu'ils préfèrent que seulement les baleines soient bien équipés en descendant les témoignages classiques vous vous doutez bien que c'est les middle spender et les free players qui sont pénalisés dans les histoires à six camps pareil on augmente les légendaires et on diminue les autars standard dans les histoires à huit camps la même encore une fois mini saison six camps encore une fois pareil on diminue le témoignage d'Otars et on augmente les autars légendaires vous me dire c'est de la balle il ya plus de légendaires regardez vos kvk qui a été concerné par les témoignages d' autars légendaires c'est forcément les baleines les plus gros dépensiers aussi les plus gros combattants c'est normal ceux qui ont le plus de ressources et le plus de tout pour tenir au combat longtemps et qui comme dépensent beaucoup ils ont des pilotes qui tournent h24 sur leur compte etc etc donc cette mise à jour elle est très très orientée pay to win point 3 optimisation de l'événement canyon perdu de saison de conquête une expérience de pionnier pour ses ajustements commencera dans certains royaumes perdus règle des troupes on peut désormais déployer un maximum de six troupes dans le canyon perdu là c'est cool mais faut avoir six bons duos ça peut encore une fois ça profite à qui aux baleines chaque troupe que vous déploirez sera automatiquement rempli d'un niveau de test de niveau 5 fourni par le système et la capacité d'unité de base de chaque troupe augmentera à 150 mille ouais c'est cool mais encore une fois faut avoir six combinaisons le problème vous voyez au lieu de donner les mêmes commandes à tout le monde pour le canyon et dire vous fournissez vous même les troupes à ce moment là ça serait plutôt équitable parce que bien des joueurs ont à présent maintenant plusieurs centaines de milliers de troupes de t5 le sujet il n'est pas sur les troupes t5 le sujet il est sur les commandants légendaires qu'il faut avoir un maximum de duo et pour avoir six troupes six duos donc 12 commandants légendaires efficace expertisé pour le canyon si vous n'êtes pas une baleine c'est mort ajout de ligne pour indiquer la cible visée on s'en fout nouveaux outils d'inscription au territoire lors de l'attribution des places du territoire de rome perdu bon maintenant on peut s'inscrire il n'y a plus besoin que ce soit le roi qui renseigne chaque joueur ajustement de la quête de cristal suppression des défis quotidiens ajustement de l'expérience gagnée dans les défis hebdomadaires afin que l'expérience totale de quête de cristal que vous gagnez chaque semaine reste inchangé alors vous allez me dire bah ça reste inchangé on s'en fout non pas du tout pourquoi si vous connectez pas à présent tous les jours pour faire toutes les quêtes pour atteindre le point hebdo le maximum hebdo et bien vous n'aurez pas de cristal du tout lilith a fait ce changement pour vous obliger à vous connecter plus dans le jeu il vous mis masse que ça sur le fait qu'ils donnent autant de cristaux ouais mais ils augmentent votre temps de connexion sur le jeu vraiment là cette mise à jour moi elle me désespère on voit vraiment les problèmes de lille je vous ai dit on en reparlerait et bien on en parle justement lilith doit avoir vraiment un très gros problème de croissance en termes de finances de chiffre d'affaires il doit légèrement et constamment diminuer comme j'ai pu vous le montrer un il était déjà divisé par trois en deux ans le chiffre d'affaires de rock et là ils essayent de le maintenir un niveau il essaye de lui fait peut-être le faire repartir à la hausse ça me paraît compliqué le faire partir la hausse mais de le maintenir et d'éviter de que la poule aux oeufs d'or que représente rock pour lilith vienne à disparaître ou du moins à être beaucoup plus faible qu'elle ne l'a été franchement c'est pas avec ces mesures là qu'ils vont réussir à faire ça autre amélioration nouvelle compétence ajoutée rôle de tank dps soutien à la crise de séroli super nouvelle fonction de chat ça ça sert strictement à rien je ne sais pas pourquoi il dépense autant de temps à présent sur le chat qui fonctionne bien franchement faut qu'il se concentre sur d'autres choses optimisation de frappe destructrice d'ailleurs rappelez vous combien de fois lilith nous a promis par le passé plein de nouveaux commandants épiques qui allait être vraiment op et performant aujourd'hui il n'y a plus de commandants épiques ils en ont sorti trois au total en plus par rapport aux commandants de départ et ils nous bombardent tout le temps de légendaires renforcement de la sécurité du compte c'est une bonne chose dans l'étape 2 de l'événement gloire passé on peut désormais récupérer tous les coffres d'un coup ok 6 optimisation de l'effet technologie d'alliance dont de la nature elle peut désormais être utilisé dans le royaume perdu dans ce cas au lieu de faire apparaître des points de ressources elle augmente la vitesse de récolte de tous les membres de l'alliance ça encore une fois c'est pour vous obliger à vous connecter vous récolter plus vite vous devez vous reconnecter davantage pour relancer vos troupes c'est vraiment très orienté ne pensez pas qu'ils cherchent à vous rendre service avec cette mise à jour et ajout de contenu narratif franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez mais moi ça me scandalise de voir à quel point cette mise à jour est quasiment orientée à 100% pour augmenter le bénéf le chiffre d'affaires de lille d'habitude c'est moins flagrant c'est moins visible il ya quand même du bon et du moins bon là tout ce qui est proposé pour moi est quasiment négatif et va dans le sens de créer un énorme fossé entre les baleines les middle high spenders et le reste des joueurs et je trouve que c'est un petit peu scandaleux parce que plus 90% des joueurs sont des low spenders voire des free players sur rock est ce qu'on assiste à la mort du jeu tel qu'on connaissait n'hésitez pas encore une fois donner votre avis en commentaire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock